Musique Toujours à Festi Couleur, ici au parc des expositions de Toulouse, Hall 8. J'ai pu mettre la main sur Maglois Titu, le président de ce magnifique festival. Bonjour Maglois, très très occupé depuis hier, je dirais même depuis quelques mois, pour mettre en place cet événement, comment ça va ? Là, maintenant, ça va, et ça ira mieux demain. Je pense aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire succès total, ou alors il y a encore des choses qu'on apportera pour l'année prochaine ? Je dirais qu'on est en progression par rapport aux autres années. C'est vrai que ça peut être un travail facile, je pense que vous l'imaginez, l'événement comme ça a apporté, avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, justement, avec le travail des bénévoles, des partenaires, comme vous, qui nous aide à diffuser l'information et à nous faire connaître, je pense qu'on peut arriver encore plus loin. Vous remarquerez que Maglois porte un T-shirt rose. Il a voulu mettre à l'honneur ce festival cette année, à l'honneur des femmes. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je porte le T-shirt rose. Pourquoi ce clin de cette année ? C'était pour rendre hommage à toutes les femmes, en voyant l'actualité actuelle. Femmes qui sont victimes de sévices dans nos pays africains, les femmes victimes de violences. C'est pour ça que c'était un moyen aussi de faire connaître leurs expériences, leurs actions. C'est pour ça que ce festival regroupe toutes les actions que les femmes peuvent faire et valoriser aussi le travail qu'on fait actuellement. Il faut rappeler que c'est l'association AKE qui recueille events, qui a créé ce festival depuis maintenant combien d'années ? 2007, 2007. On est à la 7e année et là, dès que c'est fini, après demain, on attaque déjà la 8e là. Absolument. Et quelques perspectives pour la 8e ou encore c'est top secret pour l'instant ? Non, mais on peut l'annoncer, ce sera la sapologie. Ah, la sapologie pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait. Alors, je ne leur dirai pas plus, je leur demanderai juste de connaître. C'est vrai que ce mouvement qui devient international, c'est pour faire un petit clin d'œil. C'est-à-dire que ce sera l'art vestimentaire à travers les différentes cultures. C'est qu'on ne va pas s'arrêter à la région des Grands Lacs, on va plutôt aller au-delà de toutes les coutumes. Voilà, on va voyager à travers les différents pays. Rendez-vous, on ne peut pas manquer, bien entendu, parce que la sapologie, c'est toute une anthologie. Merci à vous. Merci, ma gloire. On ne va pas toujours retenir longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et puis, bon festival. Effectivement. Merci, j'espère vous voir ce soir à la soirée de clôture. Merci. On va être là. On va essayer d'être là parce qu'on est un peu sollicité, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça se passe très bien et il y a du show, il y a du monde. Ça ne doit pas être facile quand même de regrouper toutes ces mixités parce qu'il y en a énormément. Tout à fait, c'est-à-dire que bon, les gens qui sont là déjà, ils ont fait le premier pas et en fonction de la partie de ce premier pas, il y aura d'autres pas. Voilà, c'est un travail de longue haleine. En y croyant, on avance un pas devant l'autre, comme on dit. Oui, parce qu'il faut voir, il y a un marché artisanal, vous avez vu tous ces artistes qui sont passés sur les scènes depuis hier, l'élection de Miss Ronde aussi. Alors, est-ce qu'une de vos Miss a été retenue dans le cœur, Miss dans le cœur ? Toutes, toutes. Si c'était moi le premier juré, elles seraient toutes ex aequo. Je confirme parce que c'était magnifique, vraiment. Je vous invite à rester encore connectés et vous allez avoir toutes les images du festival, FestiCouleur. Et comme ça, vous ne louperez pas pour ceux qui ne sont pas là, celui de l'année prochaine. Merci beaucoup de la gloire et à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501